Bienvenue chers téléspectateurs de la Web TV du ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique. Nous allons nous focaliser à partir d'aujourd'hui sur un secteur vital qui est le secteur routier au Maroc. Puisque le Royaume dispose d'un réseau routier classifié qui dépasse les 57 000 km, dont 74% revêtus et qu'emportent environ 1 600 km d'autoroutes et 841 voies expresses. Le réseau routier assure plus de 90% de la mobilité des personnes et plus de 75% du transport de la marchandise. Vu le rôle crucial joué par le réseau routier dans le développement socio-économique du pays, le ministère œuvre d'une façon continue pour développer et assurer la qualité des routes au Royaume. Pour vous rapprocher plus de ce secteur, on vous laisse avec ce reportage. Le réseau routier est un élément crucial pour assurer la croissance socio-économique du Royaume et se vu le rôle qu'il joue pour accompagner ses grands projets et désenclaver les régions rurales et montagneuses. Ainsi, le Maroc dispose d'un réseau routier qui atteint, selon les dernières statistiques, 70 832 km, dont 15 582 km de routes nationales et 1771 km d'autoroutes et 961 km de voies expresses. En outre, le Royaume possède un parc remarquable et diversifié de ponts et des ouvrages d'art qui s'élèvent actuellement à plus de 7 500 unités. Considérant les défis auxquels le pays est confronté en ce troisième millénaire, ainsi que les objectifs stratégiques définis dans le programme gouvernemental, le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique a réalisé une étude relative à l'élaboration d'un plan routier à l'horizon 2035 fondé sur plusieurs axes, à savoir la mise à niveau du réseau autoroutier et dans ce sens, le ministère œuvre actuellement pour définir un deuxième schéma d'armature autoroutier national à l'horizon 2035 qui va doter le Royaume de nouvelles lignes autoroutières reliant Safi-Marrakech, Marrakech et le pôle Fes-Meknes en passant par Benimellel-Ernifra, autoroutes continentales Casablanca-Rabat, le pôle Fes-Meknes et le pôle Tangier-Tétouan, Gersif-Enador, Oujda et les frontières algériennes. Les investissements dédiés au secteur autoroutier durant la période 2012-2015 étaient simés à 16,5 milliards de dirhams. Plusieurs réalisations ont vu le jour à cette période, en l'occurrence l'autoroute de contournement de Rabat et le pont Aobon sur Ouet-Bourg-Greig, considéré comme le plus long pont Aobon du continent africain. S'agissant de l'amélioration du réseau des voies express, le ministère de tutelle a élaboré un programme ambitieux qui a pour but le développement du patrimoine national des voies express en prévoyant d'atteindre 1 165 km de voies express à l'horizon 2017 et 2 100 km d'ici 2035. La modernisation du réseau routier s'affiche également parmi les préoccupations prioritaires du ministère qui a procédé à l'homogénéisation et la modernisation des principaux itinéraires du réseau routier et à l'élargissement et la densification du réseau et ce, dans les zones de discontinuité et de faible couverture, ainsi que la réalisation des tunnels perçant les régions montagneuses. Conscient de l'importance de l'entretien et la valorisation du patrimoine routier, le ministère a œuvré pour le renforcement et le revêtement de la chaussée afin de rehausser son endurance, en plus de la réalisation d'une troisième voie dont les sections en rampes. En outre, le département accomplit des opérations d'entretien routier courant. Le ministère a réalisé durant la période 2012-2015 des opérations de renforcement de 3 260 km de route en plus du revêtement de 2 980 km et l'élargissement de 2 381 km. Le ministère de tutelle a alloué un budget global de 4 950 millions de dirhams durant la même période, et ce pour l'entretien et l'homogénéisation du réseau routier. Le ministère déploie également des efforts éminents dans la réparation des dommages causés par les inondations pour réparer et renouveler les tronçons routiers et les ouvrages d'art endommagés. Afin d'instaurer la justice territoriale, le ministère veille à la mise à niveau d'un nouveau réseau routier dans le cadre de la politique de proximité qui vise le développement humain, et ce à travers l'achèvement du deuxième programme national des routes rurales en lançant ces derniers projets. La longueur totale des routes rurales lancées dans ce cadre a atteint jusqu'à fin 2015 14 960 km, augmentant ainsi le taux d'accessibilité de la population rurale au réseau routier national à 80%. Des réalisations parmi d'autres que le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique veille à réaliser pour mettre à niveau le réseau routier afin d'accompagner le développement de notre pays. Pour découvrir davantage le secteur routier au Maroc et pour être au courant de toute son actualité, nous vous invitons à suivre toutes les interviews réalisées avec les hauts responsables du ministère concernés par ce secteur clé, ainsi que des reportages et de films institutionnels. On vous remercie infiniment pour votre fidélité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada